Bonjour et bienvenue à notre émission Réveil de Jeune de cet après-midi et aujourd'hui nous allons parler de la jeunesse face aux enjeux politiques actuels et je ne serai pas sur le plateau je serai avec monsieur Christian Chouza il est élu d'épaisse et aussi secrétaire général de soutien à Jean-Marc Abound leur structure c'est le CSJMK et avec lui on va parler de ces sujets il va nous parler comment est-ce que la jeunesse corollette fonctionne et aussi il va essayer de parler de Jean-Marc Abound comment est-ce qu'il fonctionne là-bas chez eux dans leur structure ils vont on va déjà lui dire bonjour bonjour monsieur Christian bonjour les jours vous allez bien oui ça va très bien très bien avec les embouteillages de Kinshasa comment est-ce que vous allez vous fonctionnez ah oui au rythme des embouteillages on s'est débattu pour arriver ici chez nous mais l'essentiel c'est qu'on est arrivé ok aussi avec le couvre-feu ça va oui ça va se respecter parce qu'on voit plus le jeune déambulé en dehors de 21h dehors comment est-ce que vous trouvez cela justement à se respecter je dirais à 70% parce que les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour que toute personne qui est en route se rendent à la maison à l'heure normale c'est à dire qu'il y a toujours des petits dépassements mais qu'ils sont négligeables voilà merci beaucoup voilà bandes écho et à l'eau jolente le bas qui a toujours le bébé jeune à ses ans plus de jeunes détruisent à voir nos réveils de jeunes le but à base de la jeune mais n'a plus ça va se sentir à l'aise à l'arrivée à la générale l'intérêt français français oui mais le but à jeunesse bas ali mais au plus on parle plus de la jeunesse qu'on volait donc voilà mais messieurs christian tunza mais qu'est-ce que définir non 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 trop bien la jeune jeune c'est qui la jeunesse c'est un contexte qu'il faut définir en termes d'âge c'est à dire que il ya l'âge de l'adolescence la jeunesse la vieillesse alors la jeunesse est définie entre l'âge de 18 à 65 ans tout à fait tout en plus 70 ans voilà c'est ces tronches d'âge là qu'on appelle la jeunesse alors s'il faut parler de la jeunesse prévenez les choses et ces tronches d'âge là c'est ce que nous appelons la jeunesse qu'est ce qui caractérise de cette jeunesse là maintenant là actuellement vous parlez de la jeunesse congolaise voilà d'accord je suis très content de voir que actuellement nous avons une jeunesse autre que l'autre fois nous avons c'est à dire que nous avons une jeunesse qui commence à être la surveiller de son sommeil ce n'est pas une jeunesse que qui l'autre fois se disait que la politique et d'un papa nicolo c'est il n'y avait que des vieux qui pouvaient avoir d'air leur petit radio pour suivre les informations mais aujourd'hui vous sentez qu'il ya une grande partie de la jeunesse qui s'intéresse à la politique c'est à dire dans le coin de rue en son temps il y avait les débats de football et de la musique mais aujourd'hui dans le coin de rue nous trouvons de jeunes qui parlent de la politique moi c'est déjà un avancé politique est positif parce que quand la jeunesse s'intéresse à la politique ça éveille beaucoup de paramètres qui peut pousser un pays de l'avant c'est très dangereux que d'avoir un pays avec une jeunesse ignorante qui ne s'intéresse pas aux choses répondre en fait des choses importantes de la vie parce que la politique d'un pays fait partie de leur intérêt de leur avenir si vous avez une jeunesse qui malheureusement ne dépense pas la politique de son propre pays c'est très dangereux pour dire que les comportements de la jeunesse qu'on voit les aujourd'hui c'est un comportement que moi je salis d'ailleurs en passant j'encourage le jeune à s'impliquer plus dans la politique ou bien la gestion du pays vous avez avec la pression que la jeunesse amène ça pousse même les autorités politiques à avoir les choses parce que la jeunesse c'est une force si on peut étaler des personnes de congolais dans la rue aujourd'hui vous allez voir que la majorité c'est ceux qui se retrouvent dans l'étrange pas ce que je viens de totaler la plus grande partie de la population sur la jeunesse alors c'est à dire la jeunesse constitue ce qu'on appelle une force d'une nation alors le comportement qu'affiche la jeunesse aujourd'hui moi j'encourage j'applaudis mais ne vous pensez pas que la cette jeunesse est vraiment exposé au danger parce qu'on voit maintenant aujourd'hui il ya plus de jeunes qui meurent par rapport on voit par exemple dans des marques de soutien il ya que de jeunes qui meurent et non le les gens qui sont avancés en âge il ya des jeunes pensez pas que la police nôtre aux politiques surtout la politique congolaise expose plus les jeunes ça va appeler exposé si je dirais que c'est fait trop fort mais ce qu'on remarque qu'on constate non non vous savez dans tous les pays où il ya eu quand même la libération ou soit une sorte de développement il ya toujours eu un sacrifice c'est à dire que on dit il ya l'adache qui dit celui qui n'a pas la force de réclamer n'a pas le n'a pas le droit celui qui n'a pas la force de manifester n'a pas le droit de réclamer c'est à dire que il faut à un moment dire que non je dois réclamer ce qui me revient il ne faudra pas rester dans sa maison et parler dans des réseaux sociaux ou parler à un coin de rue pour dire que dans les choses doivent changer il faut manifester des mécontentements il faut reclamer ce qui me revient du doigt c'est-à-dire il faut sortir dans tout ça c'est que moi je le comportement que je peux festiger dans tout ça c'est peut-être le comportement de notre police il ya une marche par exemple quand vous venez de souligner la marche il ya une marche qui a été autorisée demandée et vous avez un document qui confirme que les jeunes vont quand même faire une marche pacifique mais curieusement vous voyez nos policiers tirés à balles réelles oui c'était un comportement de la police depuis un moment dans ce pays il y avait le régime dictatorial où on ne pouvait pas parler à mal du chef sinon on tire c'était pour intimider les jeunes de ne pas sortir mais depuis qu'il ya l'alternance vous voyez que le marche deviennent un peu modérée parce que l'état des droits c'est la liberté aussi la liberté d'expression quand quelqu'un se sent lésé et qu'il suit le schéma normal pour manifester son son mécontentement si c'est pas un péché alors la police est là pour l'encadrer de sorte qu'il ne doit pas de passer les limites prévues dans le document dans l'autorisation mais dire que les jeunes sont exposés je ne crois pas parce que qui l'expose c'est celui qui décrète la marche ou alors personne et puis on n'a jamais tiré un jeune par force pour manifester ce sont les jeunes consciencieux qui s'est dit bon je dois les plaider pour la cause de mon pays alors ils viennent à la rue c'est d'ailleurs c'est une interpellation pour notre police ils sont polices parce que la population est là sans nos populations ils n'ont pas le ils ne sont pas police en fait ils sont polices parce que nous nous sommes peu alors quand vous commencez à tirer sur le peuple avec de balles réelles c'est regrettable c'est regrettable parce qu'ils sont là pour nous sécuriser nous orienter et nous le peuple d'ailleurs ça c'est un message que j'ai jamais son jeune on doit avoir cette confiance à notre police depuis un certain temps nous avons perdu cette image de notre police quand vous trouvez rencontrer à la police la nuit vous vous sentez en sécurité d'autant plus que vous pouvez rencontrer un bandit entre un brigand mais nous devons renouveler cette confiance en notre police la police est là pour notre bien la police est là pour notre bien c'est pourquoi vous allez voir les autorités de la police en train de chercher de voies de moyens pour réformer les systèmes de la police ok voilà merci beaucoup mais ce christian merci et on voit maintenant aujourd'hui bas jeune basa plus négligé comme pourquoi je dis ça bas jeune basa on attend ce qu'elle va de la marchement comment ça fait basana liboso et baso se battre pour ne l'eau comment qu'on a mais après de la poste du moins que non bas jeune basa toujours écarté pourquoi c'est par manque à confiance et à jeunesse n'a dit ce qu'on reste où les alliés et le mou par mauvaise fois n'est pas que moi je n'ai qu'où ça parce que vous a fait jeune n'a qu'à t'aimerais qu'au coût et vous n'a qu'est ce qui se passe juste les jours je te dis que je suis pour le changement effectif c'est à dire que quand on se bat ce n'est pas forcément mon tonneau ce dans la rue ce jour-là après que vous allez dans la rue à jomsala c'est à dire que les profils se diffèrent il ya un jeune peut-être ma coquette a quitté à soutien du diplômé d'état mais je te dis que par exemple en train d'engager dans tel cabinet ou dans une entreprise publique les profils et bien déterminant la lecture des licenciés ou de de graduer si ceux qui sont les licenciés graduated babybac чтоб moussa en pouradu que jeune oise acquis diplômés d'état sans profil au base et dit Club normal bagelon mRNA bali est autre vraiment à quatre et la politique c'est-à-dire quoi tout au début je t'ai dit que je ne veux pas aller normalement qui ce n'est plus la même journée shooter et quy recon overwhelm facilement tu viens tu manupiles au pays aux vies aujourd'hui nous avons une jeunesse éveillée il ne faudra pas d'attendre à l'élection il est directement voyable les polos et des pâtes c'est des plus jeunes est ce que vous pouvez amener des polos facilement au bon la taille 5000 francs mais tout le monde va comprendre c'est un bon moment de 5000 bombons écoutés de maman ça va pas parler va motement de plus d'acquis je n'ai c'est ce que je dis avec un ventre enfin mais oui mais tu crois que c'est la même je ne sois au bout du colo bas que yaka au voté n'aille parce que la pression pour l'eau vous êtes sûr aujourd'hui on suit les débats on organise quand même une certaine conférence avec les jeunes aujourd'hui c'est et puis vous voyez les émissions politiques aujourd'hui c'est plus les jeunes qui passent ouais c'est des plus une jeunesse au kiko ya bouillé voilà prend et vote moi ouais c'est jeunesse éveillée et puis nous avons de conférences d'apprentissage d'entrepreneuriat un autre pays où il ya les taux de la base jeune au bataille unités a élevé c'est à dire dans un niveau et à moi université ou quoi mais parce que pas jeune ou en a au bataille unité baza moins congolais que les autres mazane a même ligné avant congolais le coin va compréhender non non vous savez que vous avons beaucoup perdu je veux te révéler quelque chose tante le bac non régime passé et bomimbo qu'à les acappos et quoi je t'imagine le jeune qui a aujourd'hui 40 ans ça la 40 ans ou et 18 ans à perdre ce qui pays à la quitte bien pendant ces 18 ans là excusez-moi ces jeunes là aurait posé à 8 mois à saluement entrepénarie aïaïe moco aux réseaux se retrouvait c'est tout mon arrabat pays moussou l'étape est subventionnée moab activité ma petite et moyenne entreprise ya un jeune si c'est seulement un jeune qui a 40 ans et que pendant ses 18 ans bilo quoi n'est-ce qu'il n'a pas qu'il boulot à n'a qu'elle n'a qu'à 40 ans et pas n'a bouloté aujourd'hui c'est à dire que c'est une perte de 18 ans dans la vie de ce jeune là ouais les jeunes doivent comprendre le chose dans ce sens là pour ne plus perdre le temps comme ça parce que si seulement le régime passé à bouddhissi l'ibango 18 ans supposons que ouézolanda et revoit 5 ans 10 ans au bac ici n'a 18 ans tu auras quel âge ça c'est ça la conscience que les jeunes doivent avoir ils n'ont plus besoin de rester cette jeunesse là au bac qui distrait manipulé par les politiciens aujourd'hui c'est une jeunesse qui dit bon vous venez nous proposer quoi la finalité c'est quoi quelles sont les ambitions vos projets de société on doit voir aussi des valeurs comme ça dans la politique mais vous ne pensez pas que jeunesse les a étouffés parce que tout le monde a un an à ma poste au bac ils a plus tout le monde a dit ça là ça là ça là et au moment bas jeune on va être intelligent bas jeune on va être capables ils sont nombreux mais bas jeune on va toujours négligé mais c'est quel phénomène qu'est ce qui se passe bijoux je te dirais que tu as suivi l'interview du premier ministre après rencontre machin bonita il a tablé sur le fait qu'il ya jeunesse nabiso c'est à dire que la jeunesse à une place dans la politique que la jeunesse elle même doit d'abord se réveiller pour comprendre que je dois aller vers les dirigeants je dois je dois être siégé avec les dirigeants je dois pas resté par obat déclare barré clame à l'ananas et là mais il faudra qu'il n'est parmi ceux qui vont diriger pour amener quand vous parlez avec des jeunes tu vas découvrir que nous avons des jeunes très talentueux quelqu'un qui peut développer quelque chose vous sentez que si on met ça en application et que développer secteur mokobo alors ces jeunes là je les appelle quand il ya des postes à postuler moi j'ai vu un jeune qui visait dans les réseaux sociaux il dit à beaucoup à mon colonie n'a mis au bas je n'ai pas dit l'année bâti à assemblée nationale agi sous gavard à vieux j'ai dit pas pas jusque là c'était le jour bas à coup de poser la candidature j'ai posé juste une question vous avez déposé votre candidature non il est faux il ne faut pas d'abord cause à la négative pour son propre pays moi j'aime les gens qui partent d'abord du côté positif de son propre pays quand tu commences à dire que j'ai encore ça non comment ce qu'on a échoué pendant que au mécanique et dans sa mécanique à mécanique à psima thématique tout fait qu'on a peut-être réunité tu n'as pas eu de voix ouais quand quelqu'un a écoupé pour postuler et qui va voir qu'il n'y ait pas de souci faut comprendre que on vous a pas voté c'est différent la moto et bala ligue au nom mais il s'agit du vote par exemple l'assemblée nationale le sénat et je ne veux pas dire que c'est par la voie électorale ouais alors s'il faut nommer c'est pourquoi vous avez vu moi j'apprécie beaucoup la philosophie de premier ministre vous sentez que il a l'esprit de peser sur la qualité d'abord d'une année de zone ou qu'un gouvernement au bac par le bac non et robima il faut et tirer à l'égard à deux ans d'abord ça la vie moi je vous dis c'est ce qui justifie le fait que vous verrez maison mais là parce que la qualité de personnes qu'il faut placer parce que au money j'étais dans l'exemple quelqu'un qui veut se marier au monarraque et on a connu comme moi si à cobala ou ta commande à ma d'état et bel et au salarié dans sa la soya bien parce que l'avenir est à la bien c'est pour dire que ce sont deux personnes qu'il faut de choisir avec beaucoup de détermination et que baraté attribution n'a pas monté voilà mais les jeunes moi je ne pense pas que les jeunes vraiment qu'on conscient marre au bac et qu'il va se sentir abandonné parce que ce que dit qu'il ya un trou ici il faut aller aux et moi je suis là j'ose par ci par là c'est à dire que le jour où je vais tomber sur la bonne mais ce que ça parce que vous êtes des lieux d'épaisse moi j'ai à comment fréquenter ma jeune et une épaisse n'aura qu'il n'est ni mal et la qu'une fois la vie que nous voilà bisous tout ça va jeune tout ça va jeune tout ce que n'a tout ça tout ça va intellectuel pourquoi n'est pas ça qu'il mène à chaque niveau qui n'a vous allez vous dire qu'on doit vivre ils sont les voisins le plus à sommeil salle on est tous les côtés avec votre moto ma jeune et moi je n'ai pas environmental put n'y a pour quoi parce que je n'espère que je ne suis pas négligeant plus bah הר plus d'utiliser donc à d'abord on est beau soit mais 3g0 à partir mon rebond de placement aux mais non et comme que non voilà pour vous a écarté jean et jean et jean est d'écarté et comme gars que non voilà puce rappellement au lieu de l'expérience s'est fait je sais même si Justement, c'est cette culture qu'on veut bannir au Congo. Mon issue citoyenne a un esprit avec l'Okola, le président n'a bisou à l'Ile-de-Pesse, c'est une dé-a-zu-pouvoir. Il n'est pas le président de l'Ile-de-Pesse, il est seulement le président de la République. Ce qu'il faut donner d'abord, parce qu'on évoquait l'aspect de l'Okola, le jeune d'Ile-de-Pesse. Nous, on s'est battus pendant 38 ans pour l'état de droit. L'état de droit, c'est-à-dire la justice unique pour tous. C'est-à-dire que nous l'ayons de droit, c'est-à-dire traiter contre tout le monde. Donc on a une philosophie telle que le progrès à le président d'Ile-de-Pesse, il faut gérer un esprit avec l'Ile-de-Pesse. Ce qu'il y a, c'est-à-dire une conviction politique qui doit soutenir l'Amouka. Il ne peut pas s'imposer. Vous ne pouvez pas s'imposer à l'Ile-de-Pesse. Vous voyez ? Le président est le président pour tout le monde. Il a pris le pays dans une situation très dévastée, c'est-à-dire que Mbok et Zaleti est vraiment dans l'écart. Quand vous voyez les voyages du chef de l'État à tout moment, Azoul négocier avec les investisseurs, tous ces jeunes-là auront du travail parce qu'on peut vouloir bien donner du travail à tout le monde. Il faut donner à tout le monde. Il ne faut pas donner les gens le travail parce qu'il faut donner le travail parce qu'il ne faut pas donner le travail parce qu'il y a déjà pléthore. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que soutenons les chefs de l'État dans la démarche. Il n'y a qu'un investisseur. C'est avec ça que les jeunes-là auront du travail. Mais je t'informe que l'IDP a placé une politique, peut-être que vous ignorez, il y a le recyclage, la formation à la jeune. Donc c'est-à-dire que les jeunes-là ont vraiment été formés. Il y a une campagne qui a été formée. Il y a une campagne qui a été formée. Il y a une campagne qui a été formée. « Auc Fourth, je pense qu'il y a une campagne qui a été formée. » C'est-à-dire que parce que à part le langage, il ne faut pas oublier que je suis en train de se faire en pratique. C'est-à-dire que je suis en train d'éduquer, c'est-à-dire que je suis en train d'éduquer des nouvelles bases. En travaillant, je suis en train de se faire en matière. Ce qui se fait en train de se développer, c'est grâce aux prisonniers. Je te dis, la Chine, tu ne trouveras pas de prisonniers dans la prison de Bacanima, Bende, Bacangia, Zana, Nassili, Lavande. Ce sont des prisonniers travailleurs qu'on envoie même dans des pays étrangers pour aller travailler pour les contrats chinois signés avec d'autres pays. C'est-à-dire que c'est le développement du pays. Au lieu de base à la place Moro et Rovande, il vaut pas oublier pour la production des autres. En attendant, ça produit de conseils, ça sert de conseils pour les autres pour dire qu'attention aux rénossales, les travaux foncés. Mais il vaut pas oublier, il vaut pas oublier à manger pour ceux qui sont dans la liberté. Moi, je pense que c'est un projet, c'est un travail. C'est-à-dire qu'on occupe, il y a une place aux rénossales qui sont dans le désordre, qui détruisent le pays. Il y a des produits qui sont dans le pays. Est-ce qu'il y a des produits qui sont dans le pays? Parce qu'il y a des fois qu'il y a des armées et qu'il y a des armées. Oui, c'est après une formation. Mais elle ne pensez pas que les jeunes sont dans leur pays. Parce que tout le monde s'est dans une police. J'ai des gens qui ont pris le sauté pour se faire un nom pour les jeunes, qui aiment un motard, qui aiment un motard, qui aiment un motard. C'est-à-dire que c'est jeune, c'est un petit garçon. Est-ce que, n'est-ce pas, moi, je ne suis pas dans une piste vulnérabile, quand on va militer, n'est-ce pas? C'est toujours pour la爅cule, c'est une criminalité de la police, c'est-à-dire que je dois m'encher. Mais apparemment, il y a des groupes. Est-ce que vous savez, moi, l'opération Générale Kassou Ngao Tosala Kalaté, c'était pour nous bannir le monde. C'est vrai, attention au Kéina, il y a pas longtemps, on a vu des policiers, des bombes, des civils. Il ne faut pas dire que c'est au Congo, il ne faut pas se focaliser au Congo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est au Congo, il ne faut pas dire que c'est au Congo, il ne faut pas dire que c'est au Congo. Vous appelez ces numéros-là. Vous voyez, on est en train d'avancer par rapport à Ngao Tosalaki. La dévastation était tellement énorme que... C'est au Congo, ça demande un peu de temps. C'est que les Congolais ont moins de difficultés à comprendre déjà que... C'est au Congo, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Dans le Congo, il y a un peu de temps pendant 18 ans, il y a un peu de temps. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire, moi, je demande de ne pas être à la calme. Moi, j'ai desirateurs à Ngao Tosalaki. Ça va avec le temps. Voilà, faites-nous la différence entre les jeunes de l'huile épaisse et ceux de la Ngao Tosalaki. En tout cas, faire la différence est compliquée. Comment compliquée ? Parce qu'ils sont tous Congolais. Oui. Jusque-là, ils sont des jeunes comme tous jeunes Congolais, mais seulement les appartenances politiques des Kissénie. Mais ce sont des jeunes. Tu trouveras les jeunes qui réfléchissent comme ça à l'huile épaisse et tu les trouves dans l'huile épaisse. En tout cas, ils ne réfléchissent pas à l'huile épaisse. Du fait que nous vivons sur un même environnement, les mêmes réalités politiques et les mêmes enjeux qui nous relient, ce sont les mêmes jeunes. Et puis, il y a des gens qui sont radicales, qui sont les mêmes enjeux qui sont les mêmes enjeux qui sont les mêmes enjeux qui sont les mêmes enjeux. On peut être divergent, on n'a pas idée, mais les dominateurs se connaissent tous Congolais et nous luttons pour l'intérêt du pays. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes secrétaire général de soutien à Jean-Marc Kabound. Dites-nous un peu comment t'es-tu fonctionné là-bas en tant que jeune. Je crois que vous avez ma responsabilité. M'en occuper dans l'anarcat et la jeunesse, de l'autre côté. Dites-nous un peu comment t'es-tu fonctionné. Oui, c'est une structure qui a été créée depuis 2017. Nous avons eu des échanges avec l'honorable Jean-Marc Kabound. En les découvrant, je me disais que je dois soutenir cette vision. Parce que c'était un modèle pour nous. J'aimais beaucoup Papa Etienne. Et après un moment, de quoi qu'à part Papa Etienne, tu sais qu'il dit, il y avait quelqu'un qui avait encore le sang comme Jean-Marc Kabound. C'est comme ça. Alors, si vous voulez que je vous explique, d'ailleurs, je vous dis, en ce moment, s'il y a l'un des rares politiciens, si pas le seul, qu'il y a le courage, qu'il y a le démissionnel pour ma camboise au marché, il n'y a pas prévoyé qu'il était, c'est Jean-Marc Kabound. Tiens, il y a des missionnaires qui t'aiment bien longtemps. Non, 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 j'ai dit, s'il arrivait que ma camboise au point de ne plus réussir, il y a des rares politiciens qui peuvent démissionner. Donc, c'est Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Pourquoi? C'est ce qui justifie d'abord la rigueur de ma camboise au point de ne plus réussir. Par moment. C'est-à-dire qu'on vous luttez pour le progrès et l'avancement de quelque chose. Oukomu na koko koko zala, trop directe ga makamu moussu, dire la vérité quand il faut le dire, parce que tu vais à ce qu'il y a eu. C'est un peu, mais moi, j'ai eu la chance de le côtoyer depuis un certain temps. C'est un monsieur qui a d'abord beaucoup de valeurs. C'est pourquoi vous voyez, à chaque apparition nae, ben, t'incer les alak. C'est parce que c'est quelqu'un qui voit les choses en face et qui dit tout haut ce qu'il faut dire. OK. C'est pas quelqu'un qui passe par le dos de leur couillère pour dire des choses vraies. C'est avec cette stratégie qu'il a amené le parti au pouvoir. OK. Voilà. Hier, on a vu à l'Assemblée nationale. Il y a des présidents qui s'en bossent. C'est un député. Il y a en ce moment qui nous a dit que j'ai tué et que c'est un massacre. C'est un massacre qui a eu à l'Est. Après, j'ai eu les questions, j'ai eu les relations qui ont vu, je sais qu'il n'y a pas des conditions dans cette déclaration. Par rapport à ça, ce n'est que, c'est pas ma carrière. les jours face à cette situation à comprendre que il y a eu malentendu et d'accord par moment quelqu'un te parle tu comprends que mon a pensé et ça l'inéthique à bohny on s'en dit que à laquelle on va bouillé mais mal au bas mais qui boue ce que l'a dit à propos à la présidente l'assemblée nationale tu verras que l'intention n'était pas de dire que le député est des basins impliqués n'a qu'est l'intention était ya pour le bac non tous ceux qui sont impliqués que ça soit un politicien que ça soit un pasteur que ça soit un citoyen congolais simple bol à la sima ya guerrière est témoin a passé au bas ou quoi c'est son nos frères alors lui le fait que a cité par on aura l'intention n'était pas de dire que les honorables soutiennent la guerre à l'est ce qui n'a pas tous à ma camarade ma collègue sonyau n'a pas ça exemple mon réseau concerné à ce délai n'ont qu'où tant d'ailleurs parce que c'est toi moutouza péména n'a pas d'entendre tout ce qu'on prend de ma démarrage sonal oublié va pour une population bon on voit si maïa ya guère toute une population pour le bac et d'autres populations plait à mes collègues députés les représentants du peuple c'était mais j'ai pas compris comment et 8 tournure roi pour des cas il a dit que avec sa fonction quand même vous pouvez penser qu'il peut accuser les députés la rosa la sima c'est vrai qu'il ya des rumeurs que par ci par là moutou telle ou tout elle ne s'était pas une accusation comme ça c'est ça que le président justement jean marc aégo éclaircir idéal moi quand je suis dit ça c'était avec cet esprit que j'avais compris le message du président mais les malentendus et à la crainte et là je suis content parce que les députés au bout de barri pas mal qu'ils ont compris ils sont revenus à l'argent et coca jean marc kaboune de coco recadré moi j'avais compris que exactement des nains la compréhende à mon acquis déjà c'est une coïncidence ce n'était pas que prévu ou quoi c'est comme ça qu'on fait comprendre les choses battre une balle et celui bayou cani malamouté il ya une tierce partie qui a bien compris là où tu pourras comprendre d'ailleurs avant les discours et avec la présidente jama ma ma réseaux sociaux il y avait déjà les échanges sur ce point là et d'abord ma compréhende qui déjà la sens quand il a éclairci encore dans le même sens c'est comme ça que l'opinion et vous comprendre que ce n'était pas ce qui était dit mais l'idée était autre voilà merci beaucoup n'a soutenu c sgmk yves sepsona nouveau mot de comment est-ce que maintenant vous vous pensez fonctionner vous pensez faire à la langue alors la structure objectif tango d'abord il a qui créé pour soutenir et accompagner les actions sociopolitiques du de l'honorable jean marc kaboune et puis servir tout ce qui est intérêt de l'idée d'épaisse vie qu'il est de l'idée d'épaisse on peut pas soutenir le président jean marc sans être membre de l'idée alors c'est à dire nous encourageons cette façon de faire et j'ai vu qu'on a parlé de jeunes et j'invite tous les jeunes à se réveiller ceux qui dorment encore bien sûr c'est à dire à se réveiller va comprendre que le pays est en avance à joie de l'avant vers ma mamala c'est vrai que ça demande un peu de temps et aucun des verts ma camo yamala mais c'est parce que l'idée d'épaisse n'a pas ni comme de l'autre fois attaqué structurement uniquement pour la co visibiliser c'est que le chef de l'état fait mais si on le faisait vous allez comprendre que ce sont de grandes lignes il ya billot ou aux opés sa balle et baba 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 l'ier avec lumière ou isoya j'ai dit que tu vas voir importation à la locomotive les bits pour les militaires d'ici là je crois que dès qu'on lance le gouvernement vous allez voir l'inondation en termes d'alimentation ce sont des choses qu'on n'a pas dit précipitamment parce que ça doit surprendre quand même mais que le jeune conscient voient les choses dans ce sens là soutenons les chefs de l'état encourageant la justice à faire le travail parce que pour que cette nation soit élevée il faut que la justice soit indépendante comme elle est actuellement alors ça c'est une démarche que nous devons soutenir absolument ouais alors moi d'ailleurs il ya un aspect que j'ai oublié l'aspect des élections en 2023 c'est c'est parmi mes mots de clôture moi je dis les jeunes ne soyez pas distrait par ce qu'on dit par ci par là il ya de faux fuyants il non savez personne n'a conditionné les élections par le recensement et les recensements c'est parmi le critère aussi important pour les élections à dire que tout comme on a en malte et n'a pas à jour ou pour les montagnes à la carte d'identité en tant que congolais ce n'est pas quand même sérieux et c'est que moi je regrette dans tout ça c'est que il ya certaines personnes une poignée de gens qui veulent voir le changement d'années et bambes à lignée sur l'objet du pays de mon changement ma colia tout au monde à changement et marrant sous mais sur le vide du tout mon appel changement la faisabilité à l'élection à boi on doit pas être cohérent incohérent bisoumoko si tu veux chercher le changement cherche le changement tout point de vue c'est à dire que changement coteau de changement coteau de changement coteau élection tout à coup ça là dans son temps la désordre total rwandais a voté angolais a voté militaire a voté on doit aussi voir ce changement naman en amakabo élection où est le mal et puis c'est vrai il devait savoir banque est-ce que non je passe bien de la zone maintenant parce qu'ils m'ont de mille vingt-trois c'était le cas il sera la configuration politique actuelle qui est le candidat qui peut battre féliciter la minute ou la configuration politique actuelle même si on est au même si on organisait les élections aujourd'hui qu'elle est le candidat qui peut battre vous êtes conscient que c'est martin oui moi je te reprends vous êtes conscient à propos qu'à tout celui déjà vous qu'a quitté quand il faisait les banines il était allé n'a pas de soutien ou à l'autocombe à coups de couver basse que j'ai apporté sa plus importance la structure n'aïe qu'il a été fait je vous apprends que la structure et atta mon contenu beaucoup il ya plein des structures qui sont aligné à la Ligue des jeunes et à l'Idepec, que lui est le président. Autant il peut appuyer cette structure, autant il va appuyer l'autre. C'est-à-dire que tout concourt au bien à l'Idepec. Il n'a pas besoin d'appuyer. Est-ce que l'Idepec est parti à l'Unienne et à la Congo pour créer l'Unienne et à la Congo pendant qu'il est déjà président d'un grand parti ? Attends, je suis sérieux. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est crucial. Je pense que j'aime bien la Soukate. Absolument, j'aime bien la Soukate. Moi, je suis très content de passer l'émission d'ailleurs pour la première fois. Je crois que j'essaierai à l'habituer. Merci beaucoup. Et voilà, très chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission Réveil des jeunes. Christian Tchouza, qui est l'aide de l'Idepec et secrétaire général des soutiens à Jean-Marc Kabound. Merci beaucoup de l'Idepec. de l'Idepec. C'est une émission branchée, scotchée pendant l'émission et un réveil des jeunes. Merci beaucoup. Alors, l'équipe technique à Thierry Batondo, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Joël. Merci à toi aussi. Sabi Moulamba, merci. Et à notre patron, Odon Moulamba. Merci. C'était bien. Bijou Maïkan à la présentation. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada